salutations et j'espère que vous allez bien on se retrouve pour notre second test et découverte de la journée celui ci portera sur une petite exclu un petit jeu qui se nomme plan b terraformer petit jeu qui n'est pas encore sorti et la date est bien de parution c'est prochainement sur la page de steam c'est un jeu qui joue en solo il est en français dans d'autres langues il n'y a pas de prix d'annoncer alors je sais pas s'il sortira cette année ou non en tout cas il est développé édité par gelly game que je tiens à remercier de m'avoir gentiment offert une petite terre afin de vous présenter leurs petits projets donc dans plan b terraformer il va falloir gérer la colonisation et la terra formation d'une planète nouvelle que nous venons de découvrir miner des ressources transformer celle ci et les transporter jusqu'aux villes notre mission est de terraformer la planète pour la rendre habitable réchauffer l'atmosphère créer des rivières océans et vastes forêts que notre petite civilisation puisse prospérer écoutez voici voilà alors sachant que j'ai pas eu besoin de reconfigurer les touches a priori dès que j'ai mis la langue en français ou peut-être même avant que je la mette en français le clavier azerty était écouté ma foi détecté donc c'est pas plus mal donc après ce bref petit résumé et bien écoutez ma fin nous allons nous lancer tout de suite à l'aventure et découvrir tout de suite ce petit jeu ok nous voici nous voilà sur l'écran d'accueil donc voici pour les options options de jeu langue j'ai mis en français parce que ça l'était pas en démarrant chez les aussi atterri sur une petite fenêtre j'ai vu le full screen dès que j'ai mis jouer ça s'est lancé et ça s'est mis en plein écran donc vous étonnez pas si je sais pas si à la sortie du jeu ce sera pareil ça fera une petite page après une fois qu'on arrive sur le menu d'accueil comme celui ci ça se met en plein écran c'est bizarre ça se passe pas directement donc voici pour les petites touches sélectionner objets suivants et ouais a et e console fois puis sur quoi être confirmé ok plein écran écoutez je pense que c'est bon on va s'arrêter là et on va faire jouer directement donc continuer et f8 nouvelle planète c'est parti je vais laisser le nom de la planète par défaut les jeunes et on va aller sur un autre je sais pas si les fans gobiri barbe des mènes pierre lui dire si vu d'herbe et romain dans suze forme aura russe aux ânes à fivorn ont plus si on essaie de se trouver à potafen bon je suis en plus d'un point une fois ok d'un focu car harne j'ir d'hierne du souris ne que d'en bous des gènes j'ai revu ici cernes des dents sissiv arme j'aurais peut-être dû rester sur arme si narja à dur Je vais trouver un nom qui me plaît. Ok, on va rester sur la planète Varn. Notre société a été mandatée pour gérer les ressources de la planète récemment découverte. Vous devez acheminer des ressources vers les villes et mener des projets de terraformations. Bonne chance. Ok, voici, voilà notre petite planète. Donc c'est sous forme d'une petite case, un peu comme sur Road Roman Cliff. Bonjour, je vais vous assister dans l'apprentissage. Tout d'abord, essayez de vous déplacer et observer le monde. Par contre, je ne peux pas faire Z pour remonter. Maintenant, obtenez une vue globale de la planète en zoomant et en dézoomant avec la souris. Ok. Alors, je peux descendre avec S mais que j'appuie sur W ou Z. Je ne peux pas pivoter ma petite planète vers le haut, là. Ouais, merci bien. Je vais mettre par défaut les jeunes. Ouais, merci bien. Continuez. Voilà, ok. Donc sélectionnez un de fer avec mousse, machin, bidule. Alors, déjà, il faudrait que je revienne par ici. Donc ça, je te sélectionne. La ville requiert approvisionnement en ressources. Ok. J'aurais bien mis... Je ne sais pas s'il y a des touches pour faire une petite rotation de l'écran, là. Option. Défilement. Vitesse. On ne peut pas faire de rotation, les jeunes. Réaction. Ok, d'accord. Aide. Sélectionnez un groupe. Regarde. J'ai que la sélection des objets. Ah ouais. Donc je ne sais pas du tout s'il va y avoir moyen de pivoter sur la planète ou qu'aux caisses. Donc là, ils veulent que je sélectionne un de fer. Déjà, il faut que je trouve un spot de fer, peut-être. Ce serait peut-être pas mal. Ouais. Industrie. Donc là, ça va être pour les bâtiments. Là, ça va être pour les dépôts. Et le reste, c'est bloqué pour le moment. Ah, donc. Est-ce que je peux zoomer par ici ? Ouais. Alors, sachant que moi, je suis... J'ai complètement perdu mon vaisseau, les jeunes. On va essayer de se retrouver après. Là, c'est du soufre. Je ne sais pas s'il y a une touche pour revenir à... New... New Shenzhen, c'est moi. Alors, on va essayer de trouver du fer dans le coin. Et puis après, on va peut-être pouvoir faire quelque chose de formidable. Est-ce que c'est du fer, ça ? Non. C'est quelque chose que je ne peux pas sélectionner. Donc là, j'ai re du soufre à côté de chez moi. C'est une bonne chose. Par contre, le fer... Le but est d'acheminer des ressources vers la ville et de mener des projets de terra-formation. La première étape consiste à extraire du fer. Sélectionner un fer. Avec Moussois, je veux bien. Mais encore faut-il que je trouve un spot de fer parce que là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble le fer aussi. Donc, bon... Ah, du soufre, il y en a en pagaille. Et pour le reste, c'est autre chose. Est-ce que cette tâche, ce serait du fer, minerai d'aluminium ? Ok, je vais dézoomer et on va inspecter les tâches. Peut-être pas les grands cratères non plus. Donc là, il y a du soufre. Cette tâche-là, c'est quoi ça ? Ah, du fer, ok. Et c'est le spot le plus près ? Ah ouais, ce n'est pas la porte à côté, les jeunes. Construisez et placez un extracteur de fer. Donc, usine, extracteur. Ok, donc je suppose qu'il faut peut-être mettre ça ici. Parfait. Construisez et placez un dépôt près de l'extracteur. Donc, ça va être là. Voilà, merci bien. Alors, le dépôt. Les dépôts doivent avoir un type d'objet. Sélectionnez-le dans le plateau de sélection. Afficher lorsque le dépôt est sélectionné. Passez le type de stock du dépôt sur fer. Donc ça, je le prends. Et donc là, je sélectionne mon fer. Ok, donc là, ça va me déposer tout ça maintenant ici avec le petit drone. Donc, consulter et placer une usine près du dépôt. Mais attendez, mon vaisseau, il est à l'autre bout, les jeunes. Vous abusez, quoi. Donc ça, c'est du casse par casse, quoi. Ouais, et on voit qu'il y a des petites flèches qui font que ça achemine après. Donc vous êtes désormais capable de créer diverses structures. Vous pouvez suivre l'objectif du niveau. Cliquez sur la barre de progression de la partie supérieure de l'écran pour continuer l'aventure. Voilà, machin, créer des structures. Vous pouvez suivre l'objectif du niveau. L'objectif du niveau, je veux bien, mais... Ouh, là, peut-être là. Ok, niveau objectif construisez et placer 10 extracteurs. Donc, barres en acier. C'est ce qu'on doit faire. Extracteurs. Extrait des minerais du sol. Et stocker des conteneurs. Ok. Et donc là, ça me produit quoi ? Des barres d'acier directement. Ok. Ecoutez, ma foi, on va faire ça. Au pire des cas, placer et construiser 10 extracteurs. Alors, je ne sais pas si on peut les faire pivoter. Par contre, je peux sélectionner d'autres bâtiments quoi. Et ça, c'était quoi ? Une usine d'assemblage. Ok. Et pour faire pivoter un item, c'est possible ou pas ? Parce que là, il manque que ce soit R. Ou qu'il tombe tout seul. Je vais en mettre un autre là. Et je ne sais pas si en posant un autre dépôt à côté, ça va relier les deux tout simplement à l'usine. Ou s'il y aura moyen de le faire. Parce que sinon, ça veut dire qu'il faut que je repose une usine à côté quoi. Donc, déjà, je vais déposer du fer. Ah ok, d'accord. Si, ça c'est lié directement. Ok. Bah écoutez. Alors, s'il faut que je passe des extracteurs, je vais en mettre aussi... Ok. Alors, là, j'en ai déjà mis deux. Je vais peut-être en mettre vers le... Vers le soufre. Je vais remonter par là. Je ne sais pas s'ils vont me demander d'en mettre après. Mais au moins, ce sera fait. Je vais en mettre deux. Après, c'est le dépôt qu'il faut mettre. Je ne sais pas si je peux mettre un dépôt pour les deux. Et après, il faudrait foutre une usine. Ah, c'est sur une case. Donc, voilà. Et le dépôt, là, on va mettre que c'est pour du soufre. Comme ça, il va alterner. Il ira sur l'un et sur l'autre après. Quitte à peut-être en remettre. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres ressources. A priori, je ne peux pas. Et là, je ne peux pas. C'est parce qu'il manque peut-être des ressources. Ah oui, non, c'est parce que ça se met directement dessus. Moi, je voulais essayer de le foutre dehors alors qu'il n'y a rien à miner, là. Donc là, par contre, je vais devoir remettre un dépôt. Et on va le sélectionner et mettre du soufre. Et par contre, ce n'est pas relié à l'usine. Alors, je ne sais pas du tout s'il y aura moyen de tracer des routes après. L'usine d'assemblage. Ah non, l'usine, ça ne sert à rien que je la mette, en fait. Je ne sais pas si je peux détruire le bâtiment. Dupliquer, non, je ne veux pas. C'est pour reposer, mais pour détruire. Supprimer. Ouais, alors j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier. Et après, je l'ai sélectionné. Ouais, donc pour le moment, je peux faire ça avec du fer. Alors peut-être qu'il n'aurait pas fallu que je mette ça maintenant pour extraire du souffle. Mais au moins, c'est fait. On prend de l'avance. Je vais peut-être me poser dans le coin, là. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas la mettre parce qu'il y a bien du minerai. Je ne pouvais pas en mettre plus. Ok, je veux bien. Dépôt, les jeunes. Je ne vois pas comment ils veulent que je mette 10 extracteurs. Si je n'en ai pas, et je ne sais pas du tout quel type de ressources il faudrait pour pouvoir en reconstruire un. Ah, ça va être embêtant les jeunes. Donc là, on va mettre du fer. Et puis là, il va me produire des barres. Ah bah écoutez, je vais voir. Je vais attendre de voir s'il y a moyen d'en remettre ou pas. Sinon, j'irai supprimer les autres. Quoi qu'il en soit, j'en ai mis 3. Plus, bah j'en ai mis 6 au total. Donc forcément, il y a un problème quelque part. Vous êtes désormais capable de créer diverses structures. Vous pouvez suivre l'objectif au niveau 1. Cliquez sur la barre en haut. Ok, d'accord. Je veux bien, mais pour le moment... Ok, donc... Objet débloqué. Ok. Barre en acier, machin et compagnie. Construisez des extracteurs sur les plaques minérales de fer. Ok. Transformez le fer en acier dans une usine. Construisez de nouveaux extracteurs dans une usine d'assemblage. Utilisez les dépôts collectés. Ok, d'accord. Donc, il faut que j'aille... Il faut que j'aille... Il faut que je retrouve ça. Donc, normalement, si je vais ici... Attends, pour le moment, ils ne me disent que des barres de fer en... Ok, on va essayer de trouver. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, bah pour détruire, c'est aussi le petit bulldozer. Ok. Ok. Et je ne vois pas comment, dans une usine... Je vais pouvoir, avec mes barres de fer ou mes barres en acier... On va pouvoir faire des extracteurs. Le fer, ouais, dans une usine. Ok. Et construisez de nouveaux extracteurs dans une usine d'assemblage. Ok. Usine d'assemblage, c'est l'autre. Ok. Je vais peut-être mettre ça près de mon vaisseau. Je ne sais pas où il est mon vaisseau. Ce serait peut-être bien que j'arrive à le... Ça fait peut-être un peu loin si je fous ça là à côté. Parce qu'ils vont me voir, me ramener tout le matos ici. Et je ne sais même pas si ça, je peux en faire quelque chose. Les villes requièrent un approvisionnement en ressources et une collecte de déchets proportionnels à leur taille. Population 3. Ok. Je vais en poser une là, quand même, pour voir. Les coups en acier. Alors, est-ce qu'ils vont... M'amener les ressources directement ici ? Je ne sais pas. Et je vais attendre de voir. A mon avis, c'est mal barré. Je suis un peu plus en bas. Et je vais en foutre une là, pour voir. Parce que je ne pense pas qu'il y a un drone qui est jusqu'à l'autre bout. Et je ne sais pas du tout si d'ici, elles seraient connectées aussi. Ou s'il faut qu'elles soient juxtaposées par rapport aux... Je pense que c'est mort. Même l'autre, il va falloir que je la retire. Ça va être impratique pour aller sur son vaisseau, là, à chaque fois. Donc il est dans le coin. Il est là. Je vais la retirer. Je ne sais pas si ça me coûte des ressources. On va vite bifurquer par ici. Ça veut dire qu'il faut que j'en colle une, là. Et là, ça devrait le faire. Ouais, je veux que tu me fasses des extracteurs. Ah, je suis collé au truc, là. Je ne peux pas faire plus, hein. À moins qu'il faille que ce soit collé au dépôt. Mais vu que c'est ici... Ah non, il faut peut-être rajouter un autre dépôt. Ok. Ok. Et donc ça... Ok. Putain, il faut... Ça va être un micmac, les jeunes. Et donc là, ça va pouvoir me produire ceci, maintenant. Et donc à la rigueur, l'autre... Il ne me reste pas d'autres dépôts. Alors à la rigueur, ce que je lui ai demandé de me faire, là, c'est de me construire un dépôt. Que là, je pose les barres de fer. Et comme ça, je vais pouvoir faire la même chose au-dessus. Ok, ok. On va s'en sortir. Je n'ai pas le temps que ça va prendre. On va bien voir. Comme ça, là, ça évite que ça bouchonne. Par contre, là, je suis un peu blindé au-dessus. Ok, ça va sortir. Ok, donc là, je vais mettre ceci. Là, on va stocker les barres en acier. Et je vais reposer mon autre usine. Et cette fois-ci, je vais la laisser me produire des extracteurs. Voilà. Et vu que le soufre, je ne peux pas encore le traiter. Pour le coup, là, je n'ai pas trop le choix. Je vais essayer de me mettre là, dans le coin. Je ne sais pas s'il y a une limite stock, 22. Je ne sais pas si on est limité au nombre. On verra bien. Voilà. Écoutez, je finis de produire mes petites machines, là. Il y en a une qui vient de sortir. Donc, je vais la poser ici. Et je vais gentiment attendre que mon prochain dépôt sorte. J'aurais peut-être dû la mettre au-dessus de l'usine, vu tout ce qu'il y avait, là. Je me tâte à la déplacer. Quoique là, il prend dans les deux. Il l'amène là. Mais bon. Il ne faut pas être pressé, quoi. Ok, j'ai mon dixième extracteur qui est là. Il aurait fallu que je le mette à un endroit où ça aurait pu se connecter, mais bon. Je vais peut-être en mettre un ici. Comme ça, c'est fait. Là, le dépôt, je ne l'ai pas encore. Donc là, je vais pouvoir fabriquer des usines d'assemblage, maintenant, et des pièces mécaniques et des usines. On construisait et placer cinq usines. Ok. Alors déjà... Je vais placer une usine ici. Entre les deux. Comme ça, c'est connecté. Là, ça va me produire des pièces mécaniques. Il faudrait que j'arrive à avoir des dépôts derrière. Ce serait pas mal. Quitte à ce que lui... Après, il me fasse des dépôts aussi. J'espère qu'il va finir celui qui a commencé. Par contre, c'est ça le problème. Ah ouais, là, ils ne peuvent pas le poser parce que je n'ai pas de dépôts. Donc, il faut que j'arrive à coller un dépôt. Il faut que j'arrive à mettre deux dépôts, là. Lui, il lui faut des barres en acier. Mais vous déconnez ou quoi ? Les barres en acier, là, il y a quoi ? Là, c'est du fer. Et là, les barres en acier, elles sont là. Donc, lui, il faut que je le décale. Il faut que je le supprime. Là, j'ai un dépôt, alors je vais mettre ça là. Voilà, du fer. Et l'usine, l'usine, l'usine. Je vais me foutre une usine entre les deux. Là, elle va me faire des barres en acier. Oh, c'est un peu problématique. Je vais remettre ça là. Là, tu vas me stocker les barres en acier. Et ensuite, seulement, je vais pouvoir mettre une usine derrière. Alors, je vais le connecter ici. Histoire qu'il me stocke le fer et que ça vienne là pour me mettre les plots. Là, je vais lui demander de me faire des usines. Des usines. Ok. Et donc là, il va falloir que je mette une usine au bout. Pour ensuite, me faire des pièces mécaniques. Ok. Donc là, déjà, j'ai un dépôt. Il va falloir que je le mette après. Je ne sais pas si je peux foutre un dépôt pour qu'ils mettent l'usine dessus. Ça me semble un peu space. Mais... Alors là, ce que je peux peut-être faire, c'est foutre un extracteur ici. Comme ça, c'est connecté juste là. Et je crois qu'en haut, ils sont en train de me produire du soufre. Mais je ne sais pas s'il va être stocké quelque part. Qu'on revienne par ici. Le soufre, pour le moment, je ne peux pas en faire quelque chose. Ouais, franchement, je ne sais pas. Là, ils ont l'air d'être plutôt pleins. Alors, je vais remettre une plateforme ici. Et je vais leur demander de me stocker du soufre. On va repartir par là-bas. Et donc là, il faut que je fasse... Je passe 5 usines. Alors, dézoomer un peu. Sachant que là, a priori, ouais, ça va être de l'aluminium. Là, ce n'est pas une ressource. Donc là, lui, on ira le chercher après. Je vais continuer ma petite chaîne de production ici. Ah ouais, lui, il lui faut des pièces mécaniques. Donc, c'est mort. Il va me faire des usines d'assemblage. Ça va être pareil. Donc, en gros, il est bon que pour me faire ce genre de trucs-là, des extracteurs. Je suis en galère, les jeunes. À moins que là, je prenne mon usine et que je lui demande... Non, je ne peux pas. Il me faut une usine d'assemblage. Ah, il me faut une usine d'assemblage, les jeunes. Comment remédier au problème ? Parce que là, je suis en train de les produire. Et à moins que je prenne une usine d'assemblage... Alors, à moins que là, temporairement, je leur demande de me stocker des barres en acier. Ou peut-être là, stocker des barres... Ouais, ils sont censés venir et me stocker des barres en acier. Sauf qu'il me faut des pièces mécaniques. Il faudrait que je remette le minerai. Lui, il faut que je lui demande qu'il me produise des... Ouah... 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 Ouah, des pièces mécaniques. Donc là, du fer, du fer. Lui, il me produit des pièces mécaniques. Et lui, il entrepose des pièces mécaniques. Mais il lui faut des barres en acier aussi Il va aller les poser à côté Bon là il faut que j'arrive à mettre des barres en acier alors Il faut qu'il vienne me stocker des barres en acier S'il n'y a plus de place là-haut Ils viendront les mettre là A moins que j'arrive à foutre des plateaux là Qui viennent se connecter à l'usine Mais ça va être un pâte à caisse pas possible Ou alors je ne vais pas me prendre le chou C'est trop long J'y vais la virer et je vais la foutre là Et ici On va me faire des usines d'assemblage Pour ça je vais pouvoir la remettre à côté Et là qu'elles ne me disent pas qu'elles ne puissent pas prendre les pièces Là c'est des barres en acier Elle peut faire l'inverse Comme ça ils lui remettent dedans Là j'ai une plaque On va faire ça comme ça Ça je vais la dégager Je vais remettre un dépôt ici Là on va mettre les pièces mécaniques Là je vais reposer mon usine entre les deux Et là surtout Elle va venir me faire ceci Comme ça c'est l'inverse qui va se produire Et quand tu auras besoin Elle prendra aussi des barres Comme ça là il peut me les transférer ici Et voilà Ce qui n'est pas plus mal Par contre là ils font un peu la grève Donc je vais remettre ça Et puis on va attendre de voir ce qui se passe Ok j'ai une usine d'assemblage Alors je vais la remettre là Ça je vais pouvoir produire les trois Et ici Ouais c'est ça Ou les dépôts Et il faudra que je fasse des usines après Alors je ne sais pas si il est en train de bosser Ça y est J'ai réinstallé une petite structure ici Et il faudrait que je lui demande après Qu'il me produise une usine Mais la production de barres en métal C'est pas de ce qu'il y a des plus rapides Donc lui Il va me refaire des barres en acier Et lui il est censé me produire des barres en acier maintenant Et non des pièces mécaniques Ce serait bien c'est qu'elles se réactivent Non non mais en barres en acier Voilà Ça va pouvoir se décharger de ça là Alors ici On va mettre du fer Ouais partie sauvegarder les jeunes Bon c'est vraiment dommage qu'on puisse pas pivoter La map Faire une petite rotation Je pense qu'il y en a pas mal Donc je vais lui demander maintenant De me produire des pièces mécaniques Et ils vont pouvoir me faire une usine Que je vais aller poser plus haut Ok j'ai trois usines Donc je vais la mettre là Elle va gentiment me fabriquer des barres en acier Et je vais en reposer une juste à côté Voilà merci bien C'est des bloqués qui elle Va me produire des pièces mécaniques Et qui va venir se servir Dans le dépôt Qui sera posé là Et là je vais mettre Des barres mécaniques Ici Des barres en acier Et comme ça là je peux mettre Une usine d'assemblage De ce côté Comme ça ça fait tout un circuit C'est traité là C'est déposé ici Elle la reprend Et hop ça me sort ici C'est beaucoup plus simple que là le foutoir Que j'ai mis ici Parce que là au final je bloque Voilà je bloque je bloque Donc là Voilà j'ai mon dépôt C'est traité dans Il faudrait que je remette une usine à côté en fait Voilà merci bien Et toi tu viens faire des pièces mécaniques Et toi Je vais te déplacer Et Je vais les rajouter de ce côté Alors par contre Est-ce qu'il serait bien Merde Mince Je l'ai supprimé là Je veux mon usine d'assemblage Par contre je veux qu'elle arrête Je sais pas s'il y a moyen de lui demander D'arrêter de faire quoi que ce centre d'approvisionnement J'ai demandé à ce qu'elle m'en fasse un Et donc là pareil il faudrait que je remette une usine à côté Qui va gentiment me produire des pièces mécaniques Et je vais te mettre En dépôt là Et ici On va déposer les pièces mécaniques Voilà comme ça ça suit son Son petit train là Après je sais pas si on peut mettre plusieurs plaques de dépôt Les unes à côté des autres Pour se servir de ça comme d'une route Mais Et là ça sert d'être bien rempli Et par contre Je veux bien qu'ils me fassent ceci Et ça a pas l'air de vouloir Ah ouais faut du Faut du béton Ok ça va pas être possible Qu'est-ce que je peux lui demander Des routes Et faut du béton aussi Je sais même pas avec quoi le béton le produit Des camions Ouais bah elle va me produire des camions Et les camions Je sais pas s'il faut les déposer sur un dépôt Donc là Ah bah non là ça va être du minerai Ouais je sais pas du tout comment produire le béton Donc ça Vu que ça me sert à rien Je peux les enlever Parce que je sais pas où ils vont être stockés Les camions Ils sont stockés dans un monde virtuel Donc là c'est pour voir la Sous-et-minerai Et d'ailleurs ce qui est un peu chiant C'est que bon j'ai dû faire une pause Mais la langue Elle reste pas sélectionnée A chaque fois qu'on relance le jeu Faut sélectionner la langue Et là c'est compliqué J'ai pas l'impression que ça ait changé quoi que ce soit A moins que ce soit toujours pas traduit Donc là il y a l'eau et tout Mais par contre pour faire du béton les jeunes Ah il faut du soufre Bah je vais commencer à faire ça en haut alors On va faire ça là Donc je vais mettre Je vais mettre une usine ici Qui va prendre les trois blocs Et là tu vas commencer à me produire du béton Et je vais gentiment mettre des dépôts Et je vais en mettre Je pense que je vais en mettre trois Comme ça ils sont tous reliés On va mettre du béton partout Parce que les barres en acier et barres mécaniques C'est avec l'autre Donc là je vais mettre full béton Après je suppose qu'il va me falloir Une usine d'assemblage Que je vais foutre là Et elle Elle va commencer à me produire des routes Quitte à en remettre une à côté Qui va s'occuper de me produire les stops routiers Et je ne sais pas après si Ouais non ça s'accumule automatiquement Après les autres classes sont bloquées Et je ne sais pas si mes camions Ils atterrissent quelque part ou pas Donc atteignez une population de 10 Dans votre ville principale Construisez un stockage de ville Près de l'une d'elles Apportez-y les ressources nécessaires Pour que la ville se développe Construisez un stockage de ville Centre d'approvisionnement fourni Les villes en ressources Dont elles ont besoin Pour se développer Ok Et pour ce faire Il faut du béton les jeunes Faut du béton Donc à la rigueur Il me refaudrait une usine d'assemblage Que je vais aller chercher là-bas Donc là elle me produit des camtars Ouais elle ne me produit plus rien du tout Excellent Oh donc il me faut simplement quelqu'un Enlève le doigt Les doigts les doigts les doigts Allez allez il me faut une personne Par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour Qui pourrait regarder la mort Ville poil dans l'oeil Un authentique héros Vite Avant de retrouver l'usage de notre cerveau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada